Salut à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo donc atelier l'huiterie aujourd'hui je fais pierre deux coups pour vous montrer comment changer donc les cordes sur un vibrato floyd pierre deux coups pourquoi parce que j'aime finir donc une réparation de cette guitare ibanaise et donc on va voir comment changer les cordes donc là c'est un vibrato type H mais c'est exactement le même principe que pour les vibrato floyd donc c'est la même chose en tout cas pour le montage des cordes donc qu'est ce qu'il va falloir il va falloir simplement un jeu de cordes guitare électrique peu importe le jeu on s'en fout ce qui compte c'est que vous avez le jeu qui vous convient une pince coupante un enrouleur sinon vous pouvez le faire à la main ce sera juste un petit peu plus long et une clé allen qui normalement a dû vous être fourni par le magasin musique ou l'endroit que vous avez acheté votre guitare donc voilà on perd pas de temps la vidéo va être très courte en moins de deux minutes donc je vous montre ça directement comment changer donc une corde sur un vibrato floyd c'est parti on attaque tout de suite donc ici vous venez au préalable venir retirer vos blocs cordes c'est très important vous venez le faire avec la clé allen qui vous a été fourni donc vous desserrez normalement ça n'a pas dû être serré trop fort si ça a bien été mis une fois vous retirez la pièce du moins les pièces vous les mettez dans un endroit pour pas les perdre pour ensuite les remettre une fois que donc les cordes seront posées voilà donc là le scier n'est pas un scier qui est simplement donc un bloc corde est à nu donc maintenant on va pouvoir procéder au retrait des cordes donc vous dévissez la mécanique vous desserrez vos cordes vous venez desserrer les cordes avec votre enrouleur ou à main nue peu importe une fois que tout est retiré donc en tout cas sur les tambours ensuite on va procéder donc au retrait des cordes sur le vibrato au niveau du chevalet donc ici au niveau de votre chevalet donc ce que j'appelle chevalet c'est bien sur le vibrato par habitude donc le vibrato ici qui sera donc chez vous un type floyd ici un type age je répète encore une fois que c'est la même chose on s'en fiche le principe est de venir donc retirer la pièce donc entre autres le pontet en fait qui maintient les cordes moi j'ai déjà retiré ici mis l'arrêt donc les cordes graves donc je vous montre ici pour l'exemple sur les cordes aiguës donc toujours vous venez vous munir de votre clé allen derrière le pontet ici vous aurez donc une entrée qui permettra de visser de dévisser afin de desserrer en fait la pièce qui a ici donc le petit pontet qui maintient la corde donc ici vous venez rentrer votre clé allen et vous venez desserrer gentiment voilà faites attention de parier votre guitare si la clé allen est trop longue on n'a pas de souci et là donc vous allez pouvoir retirer comme je viens de faire donc ici la corde je remonte une deuxième fois sur le pontet de scie donc je viens ici rentrer avec les allen je viens de dévisser tac donc là ça se débloque je divise encore un petit peu voilà énormément de là je peux retirer la corde ok vous dévissez pas trop faites attention de ne pas perdre ces pièces là qui sont très importantes et puis de là donc vous procédez la même chose pour chaque pontet donc soit chaque corde que vous voulez changer tout dépend donc si vous souhaitez changer le jeu en intégral ou juste quelques cordes ensuite ici vous venez prendre votre corde donc l'occurrence moi je prends la corde de raie pour exemple et vous vous allez commencer donc par votre corde demi grave si vous changez donc votre jeu dans son intégralité vous venez couper ici donc avec votre pince coupante donc l'excédent qui est ici d'accord on n'aura pas besoin vous couper ensuite vous venez prendre votre clé donc allen et vous allez venir donc au niveau du vibrato ici vous venez donc avec votre clé allen encastrer toujours à l'endroit auquel vous avez desserré donc vos cordes et vous venez rentrer donc justement entre cette petite partie là la fameuse partie sur le pontet et la corde donc là vous devez rentrer jusqu'au bout voilà il ya vraiment quelques millimètres ensuite vous maintenez et vous venez resserrer voilà ici cette partie en fait venir écraser afin de venir bloquer la corde contre le pontet fin contre la fin du pontet en fait soit pour l'autre sens le début d'accord donc au niveau du serrage vous serez pas non plus comme un grand malade mais quand même suffisamment afin que la corde se maintiennent le même Ensuite vous venez ici sur la tête pour poser votre corde, il y a plusieurs manières de faire des nœuds, moi je réalise la coupe suivante, je trouve très simple et surtout très efficace et rapide. Donc ici je suis sur le tambour de la corde de raie puisque c'est la corde de raie entre autres que je pose, donc ce que je fais en fait c'est que je prends un tambour et demi de plus, c'est à dire qu'en étant sur la corde de raie je vais chercher le tambour au dessus donc SOL et je vais me situer entre SOL ici et ici au milieu, et au milieu je vais venir couper, donc ici, soit donc un tambour et demi, je réexplique, je suis sur raie, je vais chercher SOL 1 et entre les deux, entre le SOL et le SI au milieu, je coupe, ici, d'accord ? Voilà ! Ensuite j'aligne le trou du tambour dans la bonne direction de la corde, donc je rentre un petit peu et là je viens donc enrouler, donc toujours vers le sens ici vers la gauche, entre autres ma gauche, je maintiens la corde tendue afin qu'elle vienne bien s'enrouler autour du tambour, dès que j'ai de la pression, je relâche et je pose, voilà ! Voilà ! Et on obtiendra toujours donc 2 tours au départ, à peu près, 2 tours, 2 tours et demi et une fois qu'on aura accordé la guitare, on tournera autour de 3 tours à peu près. C'est parti ! Donc une fois que vous avez fini de poser vos cordes, vous venez tout simplement donc accorder votre instrument, une fois que celui-ci est accordé correctement et convenablement, vous venez reposer donc les blocs cordes. Moi j'ai fini de l'accorder et ensuite je vous le montre. Ce que vous venez faire au préalable ou après, ce n'a pas vraiment d'importance, en tout cas avant de reposer vos blocs cordes, donc pour avoir un accordage bien comme il faut et donc qu'il soit bien optimisé. Et pour venir régler votre instrument, ici, au niveau donc la fin de votre vibrato, vous avez ici donc des vis de réglage qui vont permettre d'ajuster en fait votre accordage une fois que vous aurez resserré donc vos blocs cordes, puisque une fois que vous avez resserré donc ces vis qui vont bloquer donc attention de vos cordes, vous ne pourrez plus y retoucher, c'est-à-dire que vous allez vouloir serrer vos mécaniques, la corde ne sera ni tendue ni dit tendue vu qu'elles seront bloquées, d'accord, c'est voulu, c'est volontaire, c'est le but justement d'une guitare avec des blocs cordes afin qu'elle se désaccorde le moins possible quand vous utilisez votre tige vibrato. Donc là vous allez venir tout simplement dévisser à peu près de moitié, voilà, pour qu'une fois que ce soit fait, une fois que votre guitare sera accordée, vous allez reposer vos blocs cordes et ensuite vous allez pouvoir ajuster précisément donc l'accordage en lui-même. Voilà, une fois que vous avez accordé votre guitare, à peu près convenablement, vous venez vous munir d'un de vos blocs cordes, entre autres les premiers, donc soit Mi et La. Ce que vous venez faire, c'est que vous venez accorder, donc comme il faut, le Mi, ensuite le La, voilà, et de là donc vous venez peser votre bloc corde, donc sur le premier écrou, tac, et ensuite donc vous venez serrer encore une fois avec votre clé à laine. Pareil, je répète, vous serrez pas comme un bœuf, mais suffisamment pour que ça se maintienne, voilà. Et ensuite, vous checker, si ça va bouger, tant mieux, si ça a bougé, il y a une grande chance que là vous venez réajuster en serrant ou desserrant, selon ce qu'affiche votre accordeur, avec vos vis ici d'accordage. Et donc de là, une fois que vous avez procéder à tout servir, votre guitare est enfin prête. Si, comme moi, vous avez ici le vibrateau qui est légèrement surélevé, chose qui arrivera forcément si vous changez de tirant de corde, même parfois tout simplement de corde, c'est que votre guitare a besoin d'avoir un réglage au niveau du vibrateau, donc réglez votre vibrateau Floyd et ensuite là votre guitare sera parfaitement prête à l'emploi. On va tester un petit peu le son et finir avec ça. Sous-titrage ST' 501